alors coucou tout le monde ou enfin bonjour bonjour ça dépend si vous avez regardé la vidéo précédente donc on va faire une petite bilan sur la plaine lune qui a lieu demain d'accord donc samedi 16 avril vous allez avoir un avantage c'est qu'il va pas falloir vous lever la nuit pour la regarder puisqu'elle a lieu à 20h57 c'est une lune rose alors l'une rose vous allez avoir en rose ça veut dire que c'est une super lune d'accord donc super et puissante ok elle va nous amener le recentrage et la spontanéité elle va nous emmener à prendre le temps de faire évoluer les choses dans notre vie d'accord voilà évoluer dans notre vie certaines choses qui ne vont pas et à les transformer pour que ça aille mieux ces choses là d'accord elle va nous inviter à prendre un moment pour agir en science et à nous développer sur la fin d'un cycle à trouver une forme de purification dans nos vies en nous reconnectant à notre âme a déjà pour purifier sa vie il faut purifier ses lieux un volant donc maintenant vous savez un qui a des ensembles à donc la sauge le palo santos le camp le benjoui le pontifical par exemple un volant alors il est possible attention comme c'est une lune super puissante il est possible que nous vivons encore des tourments mais c'est des tourments qui sont nécessaires pour renaître pour aller vers quelque chose de de meilleur de positif d'accord donc oui certainement encore des embûches mais bon ça fait partie de la vie et c'est justement pour qu'on puisse reprendre notre vie en main vous voyez pour pour remettre pour reprendre notre pouvoir c'est très important parce que tout le monde l'a laissé de côté malheureusement et donc il faut changer ça donc hop j'ai préparé quelques jeux donc on va demander à l'oracle des anges a demandé aux anges voilà s'il vous plaît qu'est ce que vous pouvez nous dire pour la fin de lune qui a lieu demain le 16 avril ou ben là il y en a pas trop alors je regarde celle qui est tombée toute seule pas craint du coeur l'amour est au coeur de la matière comme votre coeur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour il est sans danger pour vous d'aimer et être aimé du fond du coeur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger d'accord donc vous voyez on est protégé par nos anges nos anges gardiens le guide par l'univers voilà mais on nous demande vous voyez de rester dans l'amour donc de ne pas s'exciter et vous voyez voilà on nous demande de prendre un temps pour nous pour changer les choses d'accord ce qui ne va pas dans notre vie maintenant message de ton âme donc c'est ce que je cite alors s'il vous plaît écoutez les arbres assieds toi contre un arbre prends le dans tes bras écoute ces murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre vous voyez je vous dis à rester dans l'amour dans la sagesse voilà c'est important ressens toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne voyez je vous dis on a besoin de se reconcentrer un voilà de s'enraciner aussi à pour comprendre certaines choses et reprendre notre vie en main alors recevoir tu donnes sans cesse tout ce que tu as le peu qui te reste tu l'offres accepte de recevoir prends la main qui t'est tendu car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir donc il faut être dans le passage d'accord donner mais aussi recevoir incarner sa réalité son être vous voyez je vous ai dit c'est une pleine lune qui va nous inviter à agir en conscience d'accord alors incarne et accepte pleinement tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses existe et vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place donc reprendre son pouvoir vivre normalement d'accord arrêter d'avoir peur alors ça c'est fait alors on va demander au message de l'esprit ce jeu là d'ailleurs je voulais dire pour la personne qui m'a mis un commentaire dans ma boutique par je ne sais plus quel jeu j'ai utilisé il faudrait que j'ai le temps de regarder je vous répondrai alors s'il vous plait que pouvez-vous nous dire pour la pleine lune de demain samedi 16 avril trouve ton centre vous voyez le recentrage trouve ton centre ton environnement et le reflet et la manifestation et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même lorsque le monde extérieur devient ainsi trépidant et si stressant que l'anxiété de submerge c'est le moment idéal pour te poser et te demander qu'est-ce quand ai-je fait le point avec moi même pour la dernière fois d'accord se recentrer c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'accord de prendre le temps d'évoluer les choses de notre vie ce qui se passe dans notre vie d'accord et nous inviter à prendre un moment pour agir en conscience ok c'est très important et sont sans trouver sa place d'accord alors on va demander au port de l'intuition il vous plaît cette pleine lune de demain la fin du passé voyez je vous ai parlé d'un fin d'un cycle la fin du passé tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter d'accord donc c'est une pleine lune qui va venir voilà ben avec des tourments d'accord mais pour qu'on tourne la page vous voyez je vous ai dit c'est pas fini mais de toute façon je vous ai dit quand ce sera la fin vraiment la fin ce sera difficile d'accord et qu'on n'était pas dans un monde de bisounours qu'on vivrait des choses malheureusement pas très gai qu'ils ne voient pas c'est leur problème alors ici on a la clé tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et c'est ça en fait que les gens n'ont pas compris ils n'ont pas compris que ils n'ont pas à se laisser manipuler diriger par qui que ce soit d'accord on a eu nos capacités on a du potentiel on a un pouvoir aussi d'accord la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge nous sommes bien d'accord que quand même quelque part nous sommes responsables nous avons laissé faire et donc ici on vous demande d'être lucide lucide et vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair d'accord donc faut voir les choses avec lucidité et c'est ce que cette pleine lune va nous amener d'accord voilà pour qu'on puisse aller vers quelque chose de meilleur et ici voilà j'ai la réparation d'accord voilà vers quelque chose de positif mais c'est vrai que il y aura quand même des embûches encore sur notre chemin mais c'est pour réveiller notre conscience pour qu'on reprenne notre place à volant la réparation dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer d'accord voilà donc réparer transformer qui nous sommes d'accord jusqu'à maintenant on s'est laissé faire ok d'accord maintenant il faut que ça change et du point sur la table et dire voilà moi je ne veux plus de ça je ne veux plus de ça je ne veux plus de ça je veux ça voilà et aller vers le but qu'on se donne voilà il faut absolument se reprendre un voilà parce que vous savez personne va le faire pour nous alors le monde a misé s'il vous plaît qu'est ce que vous pouvez nous dire pour cette pleine lune du samedi 16 avril alors on a le secret inconnu mystère merveille regardez on va quelque chose vraiment d'inconnu d'accord mais de merveilleux vous voyez donc faut pas avoir peur de franchir le pot il faut laisser le passé derrière ok et il y en a une deuxième la danse liminale délicatesse fragilité et éphémère vous voyez il faut il faut prendre le temps de réfléchir ok il faut pas s'énerver ça va servir à rien d'accord après oui il faut les choses avec délicatesse donc déjà se retrouver nous mêmes nous recentrer et après on peut envisager d'autres choses mais pour l'instant voilà on vous demande vraiment de vous recentrer d'accord et de comprendre certaines choses donc voici les messages pour cette pleine lune alors nous allons peut-être sortir vraiment quelques cartes du tarot pour voir alors qu'est ce que cette pleine lune de demain va nous apporter alors on a la maison de jeu d'accord donc c'est avertissement dont il faut savoir tenir compte la prudence est recommandée il y aura des conflits mais en temps vous voyez d'un volant des événements imprévus entraîne des épreuves brutales chocs et bouleversements je vous ai dit malheureusement nous risquons de vivre encore des tourments voilà nous y l'ont à des difficultés à prévoir surtout les plus alors ici on a l'as de bâton donc hors des créations nouvelles élévation et succès sur les sur le matériel et le professionnel mais là dessus faudra prendre des décisions bénéfiques et heureuses d'accord en tout cas il va encore y avoir là 1 alors les tourments que l'on va vivre je pense que c'est ça pour moi ici il va y avoir des épreuves encore professionnelles alors on a la lune justement on en parle action limitée par la passivité vous voyez illusion des ténèbres et obstacles de la nuit tristesse et insatisfaction je vous dis là cette lune il va vraiment nous amener des embûches mais vraiment pour que pour que on se réveille alors il faudra pas avoir peur c'est simplement que il faut absolument qu'on reprenne notre place regardez là le final est bon puisqu'on a la carte du soleil vous savez que le soleil c'est une bonne nouvelle donc bah écoutez il y aura encore des épreuves professionnelles malheureusement avec la lune bah moi je dirais que voilà il ya il ya encore des actions limitées 1 dans dans le domaine professionnel voilà des choses que malheureusement ils vont encore être bloqués mais en tout cas la lumière sera faite et et on ira au succès d'accord et si on prend garde des conseils qu'on nous donne d'accord donc vraiment de reprendre notre pouvoir et de se recentrer de reprendre notre place alors la conclusion en quoi la lune va nous aider la force vous voyez puissance et domination sur la situation réussite grâce au courage et à la volonté et à l'énergie d'accord donc vraiment on va réussir si on reste positif si on reprend notre vie en main maîtrise de soi et fois en ses possibilités les efforts sont couronnés de succès donc on a encore quelques embûches à vivre mais voilà on va faire quelque chose de mieux voilà les amis bon et ben je pense que vous avez un petit aperçu par rapport à cette lune rose qui va être assez puissante d'accord donc approcher vos ceintures enlevez moi toutes ces énergies négatives qui vous habitent et dites vous que tout problème à une solution et que ça va s'arranger ça va aller mieux il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux d'accord obligatoirement un vous savez il faut toujours si on avait que des choses positif on grandirait pas d'accord donc on est obligé de nous servir des choses négatives aussi pour nous élever pour nous pour nous faire comprendre les choses c'est des leçons de vie d'accord voilà je vous fais des bisous je vous dis ben tout à l'heure ou à demain je ne sais pas trop